Dans cette sixième capsule sur treize menant à la réalisation d'un moule de calibrage, il est maintenant temps de tourner le moule initial pour lui donner une forme qui va lui permettre d'entrer dans le bol de métal à la suite. Mon bleu est en train de bouger, alors je vais enlever la terre. Quand je tourne le moule, j'ai fait un petit croquis, comme vous pouvez le voir, c'est mon modèle d'acide. Le moule va ressembler à ça. Ça, c'est des mesures très importantes parce que ça rentre dans le bol en métal. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tout. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On a tous sur le petit Star 2030. biouleouribrite. Un petit peu. Neuf qu convictions. C'est parti. C'est parti. Je vais faire la finition plus tard du moule initial. Là, j'arrête le tour et je vais essayer le boule de métal sur mon moule. Et ça, ça peut prendre un certain temps parce qu'il faut souvent enlever ça millimètre par millimètre. C'est parti. Ça m'en manque un petit peu. Il m'en manque un peu à la part. Là, j'ai... Il y a un tout petit lousse qui s'est créé, mais je vais le renforcer un petit peu. Parce que quand je vais couler ma coquille de plante sur mon moule initial, le plante prend de l'expansion. Et quand tu fais ton moule de production aussi, il prend de l'expansion. Puis à ce moment-là, si on ne laisse pas un petit espace, on a beaucoup de grattage à faire sur nos moules de production pour mettre dans le bol de métal. Voilà, le modèle est maintenant terminé. Il nous reste à nous attaquer au mermoule pour pouvoir tirer plusieurs copies du modèle. Il en faut une dizaine pour bien travailler sur un tour de calibrage. Suivez les prochaines capsules pour voir...